Bienvenue sur WazeCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Cette vidéo est ma troisième vidéo sur le thème Excel pour les utilisateurs d'SQL et on va aborder les jointures. J'ai deux tables, une table qui concerne le nom d'élève et leur inscription à des activités sportives et une deuxième table qui concerne les sports et le jour où est pratiquée chacune des activités sportives. Première mission, on va réaliser ce qu'on appelle une jointure interne, c'est-à-dire créer un tableau avec les inscrits à chaque sport et les jours d'entraînement. C'est-à-dire, on veut tous les élèves qui sont inscrits à une activité sportive et on veut une nouvelle colonne avec, pour chaque activité sportive, le jour de pratique. Par contre, on ne veut pas les élèves qui ne sont pas inscrits à une activité sportive. Je vous propose qu'on fasse ça avec Excel ou plutôt avec Power Query dans Excel et ensuite, on fera la même chose avec SQL. Je sélectionne une cellule de ma table inscription. Je vais aller dans Données à partir de tableaux ou d'une plage. Voilà ma table inscription qui a été chargée dans Power Query. Je vais faire la même chose avec la deuxième table. Je vais aller dans Fermer et charger, Fermer et charger temps. Je vais créer une connexion entre la table que nous venons de charger, c'est-à-dire la table inscription. On ne crée que la connexion. OK. Voilà ma table T inscription qui a été connectée à Power Query. Même chose avec la table des jours. Je sélectionne la table. Je vais aller dans Données à partir de tableaux ou d'une plage. Voilà ma deuxième table. Je vais aller dans Combiner, Fusionner des requêtes, Fusionner les requêtes comme nouvelle. La boîte de dialogue Fusionner s'ouvre. Je vais passer ma table du haut. Alors en fait, elle est en haut, mais en SQL, ce sera plutôt la table de gauche. Donc, je sélectionne ma table T inscription pour la table de gauche et la table T jour pour la table de droite. Au niveau du type de jointure, je vais vouloir ce qu'on appelle une jointure interne, c'est-à-dire seules les correspondances entre les deux tables. Les correspondances vont se faire dans la table T inscription au niveau de l'activité sportive et dans la table T jour, au niveau de la table sport. On a les mêmes informations ici et ici. J'appuie sur OK. Voilà le résultat. J'ai ma table T inscription ici et la jointure qui s'est opérée donc sur la table T jour. Je déroule cette table. OK. Et je vois ici le nom de mes élèves, l'activité sportive à laquelle ils se sont inscrits et j'ai la correspondance dans la table T jour, c'est-à-dire qu'ici, je vais avoir les jours de chacune des activités sportives. Par exemple, pour la natation, c'est le vendredi. Je ne vais pas utiliser cette colonne, il s'agit d'un doublon. Je vais uniquement utiliser cette colonne et je vais la renommer jour. Éventuellement, je peux charger cette table dans Excel, fermer, charger, fermer, charger. Voilà ma table. À présent, dans SQL. Me voilà dans Access. J'ai à mes deux tables ici, T inscription et T jour. Je vais créer une requête. Pour ça, je vais aller dans Cré, Création de requête, mode SQL. Au niveau de la table T inscription, je vais sélectionner les noms, virgule, l'activité sportive, virgule, et au niveau de la table T jour, le champ jour. Ces données viennent pour les deux premiers champs de la table T inscription. Donc, je vais utiliser l'instruction from, donc T inscription, et je souhaite faire une jointure interne, c'est-à-dire en anglais, inner join. La jointure se fait pour la table T inscription à partir du champ activité sportive, qui est égale dans la table T jour au champ sport. Et je souhaite rechercher les jours. Donc, j'ai inner join, la table à joindre, c'est-à-dire la table T jour, et la correspondance qui se fait sur le champ activité sportive dans la table T inscription, qui est égale au champ sport dans la table T jour. Éventuellement, je peux classer mes noms par ordre alphabétique, order by, et j'utilise le champ nom. J'exécute, et j'ai exactement le même résultat que précédemment avec Excel. Deuxième mission, on va créer un tableau avec tous les noms et les jours d'entraînement, peu importe si les personnes sont inscrites ou non à un sport. On a Louis et Xavier, qui ne sont pas inscrits à une activité sportive. On commence avec Excel, je vais retourner dans Power Query, Données, Requêtes et Connexions, et je vais venir modifier ma requête qui s'appelle Fusionner 1, donc la requête qu'on a fait précédemment avec une jointure interne. Clique 3, Modifier. Au niveau des étapes appliquées, je vais double-cliquer sur la clé molette de la source. La boîte de dialogue fusionnée apparaît à l'écran. Je vais simplement venir changer le type de jointure. Je ne souhaite pas une jointure interne, je souhaite une jointure externe gauche. Donc toutes les lignes de la table T, inscription, et les correspondances pour la table T, jour. La correspondance se fait sur l'activité sportive pour la table inscription, et sur le champ sport au niveau de la table T, jour. Je déroule ma table T, jour. Je peux supprimer cette colonne, je n'en ai plus besoin. Et voilà ma table, donc qui contient tous mes noms, même ceux qui ne sont pas inscrits à une activité sportive. On va voir comment faire avec SQL. Je vais copier la requête que nous avons effectuée précédemment. Le code est similaire. Copier. Et je vais l'appeler jointure gauche. Je l'ouvre et je fais un clic droit pour passer directement en mode SQL. Le code est quasiment similaire. Je vais simplement modifier au niveau de inner join. Je ne veux pas une jointure interne, je veux une jointure gauche. Left join. J'exécute ma requête. J'ai exactement le même résultat que précédemment, avec tous mes noms, même ceux qui ne participent pas à une activité sportive. La suite. Troisième et dernière mission, on veut uniquement les personnes qui ne sont pas inscrites à une activité sportive. En anglais, c'est left anti-join. Donc en français, ça doit être anti-jointure gauche. On va commencer avec Power Query. Je vais aller dans Données, Requêtez connexion. Et je vais venir modifier la requête que nous avons réalisée précédemment. Je vais double-cliquer sur la clé à molette. La boîte de dialogue fusionnée apparaît à l'écran. Et au niveau du type de jointure, je ne veux pas une jointure externe gauche. Je souhaite une jointure gauche opposée. Alors peut-être qu'en français, on peut dire gauche opposée. Power Query est assez trompeur. Il marque seules les lignes en première position. En fait, c'est seules les lignes en première position, donc dans la table T, inscription, qui n'ont pas de correspondance dans la table T, jour. Ok. Je déroule ma table. Et donc voilà les deux personnes qui ne sont pas inscrites à un sport. On va faire la même chose avec SQL. Je vais copier la jointure que nous avons réalisée précédemment et je vais l'appeler leftAntiJoin. Je l'ouvre et je passe en mode SQL. SQL dans Access n'a pas de fonction AntiJoin, mais je vais simplement rajouter un filtre, where. Le filtre va être basé sur le champ activité sportive et je cherche uniquement les lignes qui n'ont pas de valeur, c'est-à-dire is null. J'exécute ma requête et j'ai uniquement les deux personnes qui ne sont pas inscrites à une activité sportive. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.